Bonjour, chers participants, je sais que vous allez bien et nous voici arrivés au module 4, le dernier module du cours sur les politiques budgétaires pour renforcer la résilience et la reprise après la pandémie du COVID-19. Donc, nous avons vu le module 1, 2 et 3. Je vous invite vraiment à compléter le quiz. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, mais d'autres sont à la traîne. Donc, pour cela, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. C'est vrai qu'il y a eu quelques jours avec des problèmes de connexion, mais tout est rentré dans l'ordre normalement. Donc, n'oubliez pas, faites vos quiz, complétez vos questionnaires. Cela vous facilitera en fait la préparation à votre examen final qui est, je pense, la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le module 4 qui est le dernier module normalement intitulé « Atteindre les meilleures pratiques en matière de politique budgétaire et de planification macroéconomique, les enseignements pour les pays africains ». Alors, après avoir compris les fondements de la politique budgétaire dans les trois modules précédents, il est important de commencer à étudier comment les liens avec le plan macroéconomique peuvent être formés et comment ils fonctionnent une fois formés. C'est l'essence même de l'examen de la question des stratégies qui doivent être adoptées pour établir des liens entre la politique budgétaire et les plans macroéconomiques dans le contexte des pays africains. Le dernier module, donc, que nous allons voir aujourd'hui couvrira en termes clés les liens entre les politiques budgétaires, le plan macroéconomique et les stratégies adoptées pour exécuter le plan, ainsi que les effets imprévus de la politique budgétaire et de l'inadéquation de la politique monétaire. Il est prévu qu'à la fin du second, chacun de vous puisse comprendre que la politique budgétaire n'est pas nécessairement autonome. Certains objectifs macroéconomiques sont généralement atteints avec les instruments de politique budgétaire. Il faudra également comprendre la nécessité de s'assurer que les politiques budgétaires soient étroitement liées aux objectifs macroéconomiques globaux de chaque pays respectif. Donc, nous allons commencer par un préambule. Ensuite, nous verrons le fondement de la politique budgétaire, les liens avec les différents plans macroéconomiques, les liens entre la politique budgétaire et le plan macroéconomique, les stratégies de politique budgétaire, les liens avec le plan macroéconomique. Nous verrons également les liens entre le plan macroéconomique, politique budgétaire et le continuum budgétaire. Et sur ce point, nous allons voir différents sous-points. Le lien entre le trio, l'exemple nigérien, qu'est-ce que le CDMT? Nous verrons ça, les principaux éléments du CDMT, le processus du CDMT. Il y a quelques abréviations ici que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est le FU, FSP, BBS? Pourquoi produire le FU, le FSP, le BBS? Nous verrons la définition de toutes ces abréviations durant le cours. Ensuite, nous verrons les stratégies sectorielles à moyen terme. Toujours dans ce point, nous verrons les liens entre la politique, les SSMP et le budget annuel. Nous reprendrons enfin un grand point, les effets involontaires de l'inadéquation des politiques budgétaires et monétaires. Et ici, on verra deux grandes parties, l'introduction à la politique monétaire et enfin l'inadéquation entre les politiques budgétaires et monétaires proprement dites. Donc, en préambule, la politique budgétaire n'est pas une politique isolée, comme nous avons dit au tout début. C'est un instrument politique utilisé par le gouvernement pour atteindre les objectifs politiques, économiques et les droits de l'homme de la société. C'est une politique qui est pour objectif principal la gestion de la génération de revenus et des priorités des dépenses du gouvernement. La politique budgétaire peut être orientée de manière à atteindre à la fois des objectifs politiques, économiques et de droits de l'homme. En termes de réalisation d'objectifs politiques, il est courant en Afrique d'appliquer les mécanismes de génération de revenus du gouvernement de manière à privilégier un secteur donné de la société. Une application aussi biaisée de la politique de génération de revenus du gouvernement peut être principalement motivée par des intérêts politiques. De même, les priorités de dépenses du gouvernement peuvent être orientées de manière à favoriser un groupe précis de la société dans le but d'atteindre des objectifs politiques. L'application de la politique budgétaire dans la réalisation de cet objectif nécessitera une identification clé des objectifs fondamentaux qui doivent être réalisés avec les instruments de la politique avant même que les politiques ne soient élaborées. Cela implique une compréhension clé des liens entre les politiques budgétaires et le plan à long terme du pays d'une part, ainsi que les liens entre les politiques budgétaires et les objectifs macroéconomiques du pays d'autre part. Alors, quels sont les fondements de la politique budgétaire et les liens avec les plans macroéconomiques ? On s'interroge de plus en plus sur ce qui constitue une politique budgétaire efficiente et efficace. Le ministère des Finances s'efforce d'utiliser les instruments de la politique budgétaire pour parvenir à la stabilité macroéconomique de l'économie, tandis que les ministères de tutelle, départements et agences sont préoccupés par le souci de répondre à leurs besoins sectoriels. Ces objectifs sectoriels sont parfois poursuivis sans tenir compte des implications sur l'objectif de stabilité macroéconomique du ministère de coordination. Ces conflits sont dus au fait que les ministères de tutelle, départements et agences qu'on va abréger ici MDA n'ont pas été amenés à comprendre ou n'apprécient pas d'une part les liens entre la politique budgétaire et les objectifs au plan macroéconomique et d'autre part la stabilité et la croissance de l'économie. En tant que pays en développement en Afrique, c'est un des principaux plans et objectifs macroéconomiques qui comprennent une croissance économique régulière, la stabilité des prix, la réduction du chômage, de la pauvreté et des inégalités. Chacun des objectifs macroéconomiques identifiés ci-dessus peut être atteintes de plusieurs manières. Par exemple, la croissance économique peut être atteinte en encourageant le secteur privé à prospérer grâce à des politiques qui améliorent l'environnement commercial des opérateurs du secteur. Le même objectif macroéconomique de stabilité des prix peut être atteintes en augmentant les dépenses publiques pour les projets d'investissement avec des tentatives délibérées de faire appel à des entreprises locales pour l'exécution de ces projets. De même, l'objectif macroéconomique de stabilité des prix peut être atteintes d'une part par le déploiement de la politique monétaire qui consiste à restreindre la monnaie en circulation. Cet objectif peut également être atteint grâce aux instruments de la politique budgétaire. La nature de l'instrument de politique budgétaire à adopter dépendra en grande partie d'une combinaison d'objectifs macroéconomiques qui doivent être atteints avec le même instrument de politique budgétaire. Dans certains cas, un pays peut décider d'emprunter au sein de l'économie par le biais d'obligations et de bons du trésor. Cet outil de politique budgétaire de financement du déficit pourrait bien fonctionner pour maintenir la stabilité des prix dans le cas où l'excès de liquidité mène déjà à l'inflation. Cependant, ce même instrument de financement du déficit budgétaire à partir de sources nationales peut ne pas être efficace pour un pays qui, d'une part, est aux prises avec un faible taux de croissance ou même une récession et, d'autre part, connaître une inflation. Enfin, les instruments de politique budgétaire peuvent être utilisés pour combattre la vague d'inégalités dans toute économie. D'une part, les instruments de génération de revenus et de dépenses publiques peuvent être utilisés pour réduire les écarts d'inégalités au sein de l'économie. Toutefois, que l'on adopte les instruments de dépenses publiques ou ceux de la génération de revenus, il convient de faire preuve de prudence dans le déploiement de la politique budgétaire pour la réduction des inégalités, car cela peut conduire à un manque d'innovation chez les gens, dans la population, de manière générale. Alors, le lien entre la politique budgétaire et le plan macroéconomique. Donc, ici, sur ce petit graphique, on essaie, sur ce petit dessin, on essaie de montrer le lien. Donc, dans un contexte économique, bien sûr, il y a une politique macroéconomique. Dans la politique macroéconomique, on a des objectifs, on a la politique monétaire, la politique budgétaire, on a l'intervention et les réglementations du gouvernement. Et dans le contexte économique, ici, on a une image de capitaux. Donc, ce petit dessin illustre ici le lien qu'on peut avoir entre la politique budgétaire, ici, et le plan macroéconomique. Donc, quelles sont les stratégies de politique budgétaire? Les liens avec le plan macroéconomique, comme nous venons de voir sur le dessin, ici. Il est important de commencer à étudier la manière dont les liens entre la politique budgétaire et le plan macroéconomique peuvent être établis. Le premier point de la formation des liens est d'identifier un objectif général du plan du pays, un plan de développement ou un plan pluriannuel de la voie de développement que les pays doivent suivre. Les politiques budgétaires d'un pays doivent être élaborées à partir de ce plan. Ces politiques doivent tenir compte de la nature des stratégies de génération de revenus qui aideront le pays à atteindre son objectif. Des secteurs spécifiques peuvent bénéficier d'allocations prioritaires dans les dépenses publiques du pays, conformément au plan de développement global du pays. Lorsqu'une forme quelconque d'incitation doit être accordée à un secteur spécifique de l'économie, il est généralement important de se demander comment ces incitations aideront le pays à concrétiser sa vision du développement. Il faut savoir qu'il y a deux côtés lorsqu'on parle des stratégies de politique budgétaire. Il y a le côté de la demande ou le côté de l'offre. Le gouvernement peut utiliser de nombreuses politiques pour influencer l'économie. Nous pouvons diviser les politiques en deux groupes principaux, les politiques de la demande et les politiques de l'offre. Les politiques de la demande tentent d'influencer le niveau de la demande globale dans une économie. Elle le fait en contrôlant ses impôts et ses dépenses. Si on parle de politique budgétaire, ou en influençant la demande de monnaie par le biais du taux d'intérêt et de l'offre de monnaie. Ici, on fait référence à la politique monétaire. Les politiques de l'offre, quant à elles, visent à accroître la production de l'économie au niveau de l'offre globale, ce qui se traduira par des niveaux d'emploi et de croissance plus élevés. Donc, ici, on a fait un petit tableau pour résumer un petit peu ce qu'on a du côté de la demande et de l'autre côté, le côté de l'offre. Donc, du côté de la demande, nous avons une politique budgétaire qui vise à rendre le crédit plus accessible, à utiliser la politique régionale pour lutter contre le chômage structurel et qui a aussi pour but d'offrir aux entreprises des subventions pour qu'elles embauchent des travailleurs dans les régions en crise. Du côté de l'offre, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une éducation à améliorer, des possibilités d'augmenter le financement de la formation professionnelle, des subventions de logements dans les villes où les logements sont chers. Il y a aussi moyen d'accorder des allègements fiscaux et des crédits d'impôt. Alors, ici, dans ce tableau, nous avons trois colombes. Trois colombes où nous avons la première colonne qui représente le type de politique budgétaire. La deuxième colonne, les caractéristiques relatifs à ce type de politique budgétaire spécifique. Et enfin, les cibles. Donc, si nous prenons la première ligne, politique fiscale, qui a pour caractéristiques suivantes, la réduction de la TVA et de la taxe spéciale sur la consommation et la réduction des taux d'imposition des sociétés selon les régions et les secteurs. Quelle est donc la cible ou quelles sont les cibles? C'est pour encourager les consommations ou alors la consommation et les investissements. Ici, on parle de cibles ou alors de buts. La cible, ce n'est pas forcément un individu ou un groupe d'individus, mais ça fait référence à un objectif visé à la fin, le but, en fait. Donc, si nous prenons le deuxième type de politique budgétaire, à savoir les incitations du secteur privé, avec pour caractéristiques la bonification des taux d'intérêt et le paiement de la part de l'employeur dans les paiements de sécurité sociale des employés par le trésor public, avec possible bien pour but de protéger les entreprises de la faillite et de les encourager à investir. Et enfin, le troisième type de politique budgétaire, à savoir les aides à l'emploi, qui ont pour caractéristiques suivantes, exonération dans le paiement des sécurités sociales des travailleurs, ensuite, embaucher des travailleurs à temps partiel dont les indemnités seront payées par une identité gouvernementale et enfin, embaucher de nouveaux travailleurs à titre de travailleurs temporaires, avec pour but ou objectif de lutter contre la progression du chômage et de ses coûts sociaux. Nous continuons avec le plan macroéconomique, politique budgétaire et continuum budgétaire. On verra le lien entre les trois variables suivantes. Donc, le lien entre le trio. Quel est ce lien? Tout d'abord, veuillez à ce que les budgets annuels des gouvernements nationaux découlent des orientations de la politique budgétaire des pays. Ensuite, veuillez à ce que ces politiques budgétaires soient orientées vers les plans de développement mondiaux. Il y a également l'expérience à prouver que les acteurs de la politique budgétaire ne soient pas généralement prêtes à veuiller à ce que les budgets annuels soient associés à l'orientation générale de la politique budgétaire du pays. Cette démarche doit être étroitement liée aux objectifs et au plan de développement du pays. Et enfin, le plan du pays doit également être lié à l'objectif mondial ainsi qu'aux cadres ou aux objectifs de développement de la région régionale. L'orientation de la politique budgétaire de tout gouvernement peut viser une question macroéconomique particulière comme la stabilité des prix. Une fois l'objectif macroéconomique identifié, il s'agira d'utiliser les instruments que sont les recettes et les dépenses publiques pour atteindre ce but, par exemple, la stabilité des prix. Avec une telle orientation politique, les budgets annuels sont censés être formulés de manière à refléter l'orientation politique déjà identifiée. La présente section examine donc les mesures à prendre pour assurer un continuum allant du plan macroéconomique à la politique budgétaire et jusqu'au budget annuel. Ces mesures doivent tenir compte des domaines suivants identifiés, notamment le plan de développement à long terme, le cadre des dépenses à moyen terme, CDNT, que nous avons vu dans le sommaire, la stratégie sectorielle à moyen terme, SSNT, et les budgets annuels. Donc, les deux diapositives suivantes nous montreront un exemple type du Nigéria. Donc, ici, ici, on montre, en fait, le lien budgétaire entre les acronymes suivants, ERGP, SSNT. Nous allons voir ce que signifient les acronymes. Donc, ERGP signifie Economic Recovery and Growth Plan, donc le plan de relance et de croissance économique, qui est le plan de développement du pays pour la période de 2017 à 2020. SDG, bien entendu, ce sont les objectifs de développement durable, sans célébrer le développement de goods, qui est le plan mondial. Donc, ici, on a les ODD ou alors les SDG. Ici, on a le plan de relance et de croissance économique, pour permettre de convaincre un groupe de plan. Donc, le NEPAD, bien sûr, ici, avec pour signification, nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique, qui est un plan régional. Donc, dans ce box, nous avons un plan mondial, les ODD, et un plan régional, le NEPAD, avec une flèche à l'envers, le plan de relance et de croissance économique. Donc, quel acronyme encore? Nous allons voir d'abord tous les acronymes. Je pense que, nous avons le MTSS, nous avons ça ici. Le medium-term sector stratégie, stratégie sectorielle à moyen terme. Et nous avons aussi le MTEF, ça doit être dans le dessin suivant, qui signifie medium-term expenditure framework, le cadre de dépenses à moyen terme. Ici, nous avons ça. Le cadre de dépenses à moyen terme, une horizon de 3 ans, une horizon de 3 ans, pardon. Et ici, la stratégie sectorielle à moyen terme, toujours, dans une optique, dans une optique de 3 ans. Les différents plans doivent correspondre entre eux. Voyez ici, il y a plusieurs flèches. On parle du plan mondial, du plan régional, une stratégie de croissance. Mais nous avons aussi ici, le ministère de tutelle, la présidence, qui a un objectif, qui va vers le plan de croissance, le plan de relance. Et le plan de relance lui-même doit corriger avec les stratégies sectorielles à moyen terme, avec une vision sur 3 ans. Cette même vision, ou alors cette stratégie, doit aller dans le budget annuel, puisque le budget, c'est chaque année. Même si on a une vision à long terme, sur 3 ans, on doit quand même avoir un budget, on doit avoir un revoir, ou alors évaluer le budget annuellement. Vraiment, c'est le cadre des dépenses ici, avec une vision sur 3 années. Le cadre des dépenses qui va vers 3 points principaux, le plan de croissance, la stratégie sectorielle à moyen terme, et le budget annuel. Donc, tous ces différents plans, ici, doivent correspondre entre eux, de manière générale. Donc, on doit toujours faire le lien, vous voyez ici également, entre les politiques, la stratégie, on fait le lien avec les plans, la planification, avec les différentes stratégies, et avec le budget. La stratégie, c'est quoi, en fait? De manière basique, c'est là d'élaborer un plan d'action condamné, un ensemble d'actions condamné, de manière générale. Donc, ici, voilà, toujours pour faire le lien, on a cette petite schématisation. Alors, qu'est-ce que le CDMT, le cadre de dépenses à moyen terme? Il est essentiel que le cadre de dépenses à moyen terme, en abrégé CDMT, relie le cadre politique au budget, par le biais d'un processus de planification, stratégique des dépenses. Il s'agit d'un mécanisme qui guide le processus décisionnel d'un gouvernement en matière d'affectation des ressources et de hiérarchisation des activités conformément aux objectifs du plan de développement au niveau national et de l'État. Je pense que je vais agrandir un petit peu Le CDMT joue donc un rôle essentiel dans la planification et la préparation du budget dans le cadre du cycle mondial de la gestion des finances publiques. Un petit résumé ici sous forme de schéma au cadre de dépenses à moyen terme est un cadre stratégique de politique de dépenses pour l'ensemble du gouvernement qui équilibre ce qui est abordable de manière générale avec les priorités politiques du gouvernement. Il s'ensuit que le CDMT est un processus transparent de planification et de formulation du budget en moyen terme, généralement trois ans, comme nous avons vu dans notre petit graphique précédent, dans le cadre duquel le gouvernement établit des contrats crédibles pour l'allocation des ressources publiques à leurs priorités stratégiques, tout en assurant une discipline fiscale complète. Donc, le CDMT a des éléments principaux qui sont un cadre fiscal à moyen terme qu'on peut abriger CFMT qui est le processus d'estimation des ressources globales du gouvernement dans un cadre de dépenses à moyen terme. Ensuite, un cadre budgétaire à moyen terme qu'on peut abriger CFMT qui représente les estimations budgétaires à moyen terme pour les agences de dépenses individuelles sur la base des priorités stratégiques du pays et d'une manière cohérente avec les objectifs budgétaires généraux. Les stratégies sectorielles à moyen terme SSMT qui définissent les programmes, les projets et les activités ainsi que les coûts associés pour les secteurs au sein du gouvernement. Une fois de plus, cela devrait être basé sur les priorités politiques stratégiques et devrait être préparé dans le cadre des contraintes de ressources du CDMT. Les deux premiers éléments du CDMT sont couverts par cette contribution, c'est-à-dire la préparation du document EFU, FSB, BPS. Alors, nous allons voir la définition de ces différents acronymes. EFU, qui signifie Economic and Fiscal Update, c'est-à-dire la mise à jour économique et fiscale. FSB, normalement, je prononce en français, mais ce sont des prononciations qui doivent être en anglais. Mais comme le cours est donné en français, voilà, on va prononcer en français. FSB, qui signifie Fiscal Stratégie Pay par un document de stratégie budgétaire. Et enfin, BPS, qui signifie Déclaration de politique budgétaire. Donc, nous revenons ici après avoir vu les deux premiers éléments du cadre de dépenses en moyen terme. Le troisième élément est couvert par une activité distincte. Et enfin, les résultats de la mise à jour économique et fiscale, du document de stratégie budgétaire et des déclarations de politique budgétaire en abrégé de manière générale EFU, BFS et BPS et du SSMT seront utilisés comme base pour le budget annuel. Vous avez toutes les définitions, des acronymes ou alors les significations complètes dans la note de section et aussi dans le document en votre possession sur ou alors si les documents ne sont pas encore à votre possession, vous les téléchargez tout simplement via la plateforme. Tous les documents y sont, y compris cette diapositive ou alors le par-point-dic de manière générale. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les définitions. Alors, qu'est-ce que l'EFU, FSB et BPS? C'est le premier résultat majeur du processus de préparation du budget. C'est un élément clé de la budgetisation décente. Il y a également un contexte qui est généralement rétrospectif. On parle ici d'une mise à jour économique et fiscale généralement abrégée de l'EFU sur les performances économiques récentes qui peuvent être mondiales, régionales, nationales ou même locales et les performances budgétaires. Nous avons aussi des hypothèses macroéconomiques, une analyse et une estimation afin que nous estimons des prévisions sur les principaux agrégats des risques et des dépenses, sans oublier les objectifs, les contraintes et l'évaluation des risques. Ici, on parle bien sûr d'objectifs et risques et ratios budgétaires. Et enfin, les plafonds sectoriels et orientations de la politique budgétaire. Alors, pourquoi produire cet élément en abrégé EFU, FSP, BPS, comme nous avons vu dans les diapositives précédentes? Il existe de nombreuses raisons de produire ce document. premièrement, c'est une discipline pour commencer le processus budgétaire plus tôt. Il y a une pression pour produire des comptes définitifs des années précédentes. Le document peut aussi nous permettre d'une certaine manière de veiller à ce que toutes les données pertinentes soient rassemblées et soient clairement présentées. Le document fournit un point de référence pour la société civile lors de l'examen du budget final approuvé. Il aide l'exécutif et le législatif à apprécier d'une certaine manière les dernières tendances fiscales et économiques. Il permet d'appliquer une perspective pluriannuelle au budget. Il expose clairement les hypothèses et les calculs utilisés pour obtenir la répartition du budget global et enfin fournit au secteur une indication précoce. c'est-à-dire avant la circulaire d'appel budgétaire des enveloppes triennials pour mettre à jour les SSMT. Donc, voilà pourquoi il faut produire ce document. En parlant du SSMT, qu'est-ce qu'on entend par cela? Nous avons vu de manière brève dans le sommet ce que nous entendons par cela, mais ici, de manière un petit peu plétanée, les stratégies sectorières à moyen terme permettent de relier la politique sectorielle, la planification et les budgets. Il s'agit avant tout d'un outil de planification stratégique de dépense qui guide le processus décisionnel d'une autorité en matière d'affectation des ressources et de hiérarchisation des activités en fonction des objectifs de la politique sectorielle. En tant que tel, il joue un rôle essentiel dans la planification et la préparation du budget au sein du cycle global de la PFM. Alors que les politiques de l'État telles qu'elles sont définies dans le plan de développement ou un document similaire et les politiques sectorielles et individuelles donnent une vue d'ensemble avec des objectifs et des résultats à long terme, les stratégies à moyen terme définissent des apports et des activités spécifiques afin de obtenir des résultats spécifiques à moyen terme. Un document du SSMT est donc une feuille de route pour la mise en œuvre du plan national qui allie ambition et réalisme et définit clairement les priorités, les résultats attendus et les coûts. Dans les stratégies, il ne faut pas oublier oublier les coûts. Le document SSMT, donc document de stratégie sectorienne à moyen terme, définit les projets et les programmes qui seront mis en œuvre dans un secteur sur une période de trois ans et aborder et aborder les objectifs et les résultats politiques définis dans le plan de développement qu'on a abrèges du CPD, le coût de chaque programme et projet, la provenance des fonds et les personnes chargées de leur mise en œuvre. Comme son nom l'indique, le SSMT est préparé pour un secteur. Un secteur décrit un domaine distinct de l'activité gouvernementale dans lequel des résultats clés sont définis. mais il peut aussi inclure le travail et les résultats de plusieurs ministères, départements et agences en abrégé ici MDA. Ainsi, par exemple, les résultats en matière d'éducation peuvent être pris en charge par les ministères de l'éducation, de la science et de la technologie du genre et du développement social et peut-être même des ressources en eau. Les SSMT sont des documents vivants entre guillemets qui doivent être révisés chaque année. Bien sûr, à cause de tous les changements qu'ils peuvent y avoir dans le budget annuel, par exemple. chaque année entre janvier et mars, les performances de la mise en œuvre de la SSMT au cours de l'année précédente sont évaluées, les enseignements tirés sont évalués et la stratégie est ajustée en tenant compte des enseignements tirés de l'examen et des changements probables dans le montant des fonds qui seront alloués au secteur au cours des trois prochaines années. Les résultats de cet examen sont pris en compte dans le travail effectué entre avril et juillet lorsque la plupart des préparations ou révisions des SSMT ont lieu. Entre le mois d'août et la fin de l'année, les dirigeants politiques examinent les SSMT et approuvent les budgets sectoriels pour l'année suivante. Et ce cycle se répète chaque année et ainsi de suite. Alors, les budgets annuels. Le budget annuel doit être préparé pour répondre aux trois principaux critères de PFM. quels sont ses critères disciplines budgétaires globales. En deuxième position, l'efficacité d'allocation et enfin, le rapport qualité-prix. Le budget annuel doit être transparent et avoir les caractéristiques suivantes. Il expose les hypothèses macroéconomiques qui le soutiennent. Il sépare les dépenses en capital des dépenses qu'on compte et les dépenses salariales des dépenses non salariales. Il contient des provisions distinctes pour les dépenses de base existantes et les nouvelles politiques. Il indique les résultats définitifs de l'année en cours à des fins de comparaison et enfin, il comprend les passifs éventuels et les engagements pluriannuels des dépenses en capital. d'un dernier grand point de ce module, ce sont les effets involontaires de l'inadéquation des politiques budgétaires et monétaires. avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord comprendre ce qu'est la politique monétaire. Une petite introduction à ce sujet. Donc, la politique monétaire est le deuxième aspect des deux principaux instruments politiques que le gouvernement utilise pour assurer la stabilité de l'économie. c'est un double aspect politique, c'est un double aspect de la politique budgétaire. Toutefois, le ministère national des finances ou le ministère de la planification nationale ou du trésor est généralement chargé d'élaborer les politiques budgétaires au nom du gouvernement tandis que les autorités monétaires c'est-à-dire les banques centrales ou les banques de réserve sont généralement chargées de diriger les politiques monétaires. Habituellement, les autorités monétaires sont indépendantes. Donc, ici, il faut faire une différence entre ce qui est sur papier et la réalité, mais bon, on dira comme ça, les autorités monétaires sont indépendantes. Par conséquent, les politiques monétaires sont celles du gouvernement qui visent à contrôler la circulation de l'argent dans l'économie. Ces politiques comprennent la régulation du taux d'intérêt et du taux de change. Parfois, les politiques monétaires peuvent être appliquées sous la forme d'une restriction du volume d'argent liquide en circulation dans l'économie en augmentant les ratios de réserve d'argent liquide des banques commerciales. Parfois aussi, les politiques monétaires s'associent aux politiques budgétaires pour assurer la stabilité économique du pays. Dans ce cas, des efforts sont généralement déployés pour s'assurer que les outils de politique monétaires adoptés atteignent des buts et objectifs similaires à ceux de la politique budgétaire du gouvernement. Il est courant qu'au moment de la préparation du budget, les responsables de la politique budgétaire déclarent le niveau de croissance économique et le taux d'inflation visé pour l'exercice à venir. Cet objectif macroéconomique de réduction du taux d'inflation à un chiffre ou d'augmentation de la productivité de plus de 5 % ne peut être atteint sans une application adéquate des politiques budgétaires et monétaires. en parlant d'adéquation le deuxième point ou alors le deuxième sous-point des effets involontaires de l'inadéquation des politiques budgétaires et monétaires c'est justement cette inadéquation avant cela nous avons vu l'introduction à la politique monétaire maintenant entrons dans le vif du sujet inadéquation des politiques budgétaires et monétaires. Les politiques monétaires sont censées travailler en étroite collaboration avec les politiques budgétaires mais la réalité est que dans de nombreux cas au sein des pays africains ils travaillent de manière contradictoire il semble que les autorités monétaires et les responsables de la politique budgétaire ne comprennent pas suffisamment les mécanismes des deux instruments politiques il devient donc impératif de discuter du pourquoi les politiques monétaires et les politiques budgétaires fonctionnent dans des directions opposées alors qu'elles sont censées aller dans la même direction l'une des formes de contradictions entre la politique monétaire et la politique budgétaire est le cas particulier d'un pays qui cherche à accroître sa productivité en augmentant ses dépenses publiques dans ce scénario la politique budgétaire est déployée de manière à relancer l'économie cela implique de dépenser davantage pour des projets d'investissement ce qui implique des déficits budgétaires aussi bonne que puisse être cette orientation de la politique budgétaire une seule mauvaise utilisation de la politique monétaire peut altérer les effets du plan bien conçu d'augmentation de la productivité au sein de l'économie l'un des outils de politique monétaire contradictoire qui peut atténuer les effets de la politique budgétaire est l'augmentation du taux de la politique monétaire en augmentant ainsi le taux d'intérêt une économie qui peine à rebondir a besoin de plus de stratégies pour encourager les investisseurs à produire au sein de l'économie un taux d'intérêt plus élevé ne fait pas partie de cette stratégie mais il est courant en Afrique que même lorsque l'économie peine à croître et que les responsables de la politique budgétaire proposent plusieurs idées de la manière de faire dépenser davantage le gouvernement pour encourager la productivité les autorités monétaires elles s'inquiètent de l'inflation quel que soit le point auquel le ciblage de l'inflation constitue un bon objectif de politique monétaire il y a certaines périodes dans la vie d'une économie où il devient un problème secondaire surtout si le taux reste en dessous d'un certain seuil donc nous voilà arrivés au thème de ce module 4 qui est aussi le thème des sessions live normalement c'est également le thème des sessions live je vous invite comme je l'ai dit au tout début de l'enregistrement je vous invite à aller sur la plateforme à faire les quiz n'hésitez pas à revenir vers moi ou alors à revenir vers les collègues mais si vous avez besoin d'interagir sur la plateforme de partager vos expériences de poser vos questions si vous avez des soucis de connexion à la plateforme n'hésitez pas à me contacter n'hésitez surtout pas je me répète je le sais mais c'est parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore fait les quiz le module 1 le module 2 le module 3 et enfin ici le module 4 sont à votre disposition sur la plateforme vous avez tous les documents téléchargeables je vous invite très fortement à faire les quiz c'est pour votre bonne préparation pour faciliter votre réussite à l'examen final et dans la foulée l'obtention de votre certificat donc je reste disponible si vous avez des questions ou alors des quelconques difficultés donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous souhaite également de bien faire une quiz et au final de bien réussir votre examen voilà merci Sous-titrage FR ?